Allez, Tov, on y va. J'espère que ça va te tenir comme ça, droit. Hop ! Tov ! Alors, on va parler de Be'ezrat HaShem. Pessach, bien sûr. On va essayer de voir ensemble. Hanoukha, ça serait bête. Hanoukha, ça serait idiot. En tout cas, ce qu'on va voir, Be'ezrat HaShem, c'est... Quelle est la différence entre la Matza et le Khametz ? Quelle est la différence entre la Matza et le Khametz ? On sait très bien que toute l'année, on mange du Khametz. Et pendant les 7 jours de Pessach, Kattach Brou nous demande, c'est qu'il y a la Torah d'ailleurs. Le premier soir de Pessach, c'est de Raïta. La mitzvah de manger de la Matza. On passe au Khametz à la Matza. On va essayer de voir ensemble Be'ezrat HaShem. Quel est l'essence même de la différence entre le Khametz et la Matza ? Et la différence d'état dans lequel on passe quand on passe du Khametz, à la Matza. D'accord ? Alors pour ça, il y a une Gummara dans ma Secheche Turma. La Gummara dit comme ça, écoutez bien. celui qui vient pour, qui décide, qui vient pour s'impurifier, dans le sens où quelqu'un est parti en cacau, il va partir en ouvrier, se lâcher complètement, faire des bêtises. on lui ouvre, on lui ouvre la porte, vas-y ma fille, vas-y mon fils, tu veux faire des bêtises, la porte est ouverte. À bas les taères, mais quelqu'un qui veut Be'emmètre, se purifier dans le sens, se rapprocher d'Hachem, être dans le vrai, être dans la Torah, être dans le don, la réaction de soi, dans le bon, dans le bien. À bas les taères, se rapprocher d'Hakadosh Baru, on vient et on l'aide. Donc, pshad de la gamara littérale, comment tu comprends ? Lorsqu'une personne, elle décide par elle-même, par son libre-arbitre, de partir en cacahuète, partir en vrille, de se lâcher complètement, on lui ouvre la porte, c'est le libre-arbitre. Par contre, celui qui veut Be'emmètre, s'attacher à Kadash Baru, Be'emmètre, on a l'impression, qu'il y a une différence, entre celui qui veut se lâcher complètement, malheureusement, partir en vrille, et celui qui veut Be'emmètre, se prendre en main. D'un côté, simplement, on lui ouvre, et de l'autre côté, on va l'aider. Ok. Vous avez cette gamara dans la tête ? Écoutez bien. Il y a une autre gamara, dans Maséchet, dans Maséchet Menachot. La gamara dit comme ça, il y a un telim, il dit David Amélech, qui beya tzur olamim, qui beya yudke, c'est le nom de Dieu, tzur olamim, c'est quoi tzur, le yatser, non, fabriquer, construire, qui beya yudke, tzur olamim, il a fabriqué, il a construit, olamim, deux mondes, olamim c'est au pluriel, les mondes c'est deux mondes, et la gamara s'interrogeait, donc Dieu il a créé les deux mondes, olamazé, le monde terrestre, et le olamaba, le monde futur, avec deux lettres, de son nom, yudke, et la gamara s'interrogeait, le he, yudhe, quand je dis ke, c'est le he, et la gamara s'interrogeait encore une fois, de dire, quelle est l'être pour quel monde ? Avec quelle est Dieu il a créé quel monde ? Il y a yudke, olamazé, olamaba, ce monde futur, quelle est pour quel monde ? Et la gamara doit dire, il y a un passage dans Bereshit, voici l'histoire du ciel et la terre lorsqu'ils ont été créés, altikra beyi baram, et la beheh be'ra'am, donc le ciel et la terre ont été créés, avec la lettre he, beheh be'ra'am, avec la lettre he, donc on a la réponse, le monde futur il a été créé avec la lettre yud, et le monde terrestre avec la lettre he, alors pourquoi est-ce que le monde futur a été créé avec la lettre yud, c'est quoi un yud ? C'est quoi un yud ? Un yud c'est un point, un point c'est un cercle, un cercle c'est infini, et l'olamaba, le monde futur, c'est le monde de l'infini, le monde éternel, donc c'est pour ça qu'à Kadosh, beaucoup il a utilisé la lettre qui représente l'infini, qui a la notion d'infini, pour créer le monde infini qu'est l'olamaba, mais qu'est-ce qu'on a dit ? Que l'olamazé, ce monde terrestre, il a été créé avec la lettre he, maintenant vous savez que la lettre de la Torah, à l'inverse comme on a dit plus d'une fois de l'alphabet des nations, chaque lettre de la Torah, ce sont les lettres qui sont objectives, c'est-à-dire, la façon dont elle s'écrit, dépend de la lumière divine qu'elle contienne, c'est pour ça que les lettres de la Torah, sont aussi des compositions de plusieurs lettres, de plusieurs lettres en elles-mêmes, en bleu Aleph, on avait dit c'est quoi un Aleph, quand t'écris dans le sévère Torah 1 Aleph, c'est un yud, un yud et un vav, donc yud, yud, vav, 10, 10, 6, ça fait 26, ce qui est le premier récepteur du yud, qui est vav, qui est, du nom divin, d'accord ? Le he, c'est quoi ? C'est la composition de deux lettres, dalet, tu as le dalet là, tu vois, le he, c'est un dalet, et un yud, c'est ce qu'on avait dit, vous vous rappelez, yud ke vav ke, quand tu prends le dalet, tu enlèves le yud, le dernier he là, tu vois le he, le dernier, c'est un dalet, et tu enlèves le yud, tu le mets à côté du dalet, c'est quoi ? Yéhoudi, parce que l'essence du juif, elle est divine, donc yud ke vav ke, il y a yud ke vav ke, ok, alors le he, composition de deux lettres, on a dit dalet, et yud, pourquoi est-ce que le he, qui est la lettre, avec la Kadosh Bokh, la terrestre, c'est un dalet, et un yud, l'ama, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre, c'est quoi le dalet, c'est quoi le dalet, la lettre dalet, représente le chiffre 4, et le chiffre 4, revient énormément, énormément, moi l'avais eu au Shabbat, ceux qui étaient là, vous étiez à Shabbat, le chiffre 4, revient énormément, énormément dans la Torah, et en particulier, le jour de Pessah, puisque à Pessah, on allait à Rabakosot, les quatre verres de vin, qu'on doit boire, on a quatre fois, on a les quatre questions des enfants, les quatre, les quatre, les quatre, les quatre enfants, le Rasha, le Raham, le Tam, les quatre, les quatre, maintenant en vérité, il n'y a pas que ça, parce qu'on voit le chiffre 4, qui revient très 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 souvent, dans la Torah, il y a les Arbataminim, à Sukkot, d'accord, et entre parenthèses, vous savez, c'est le cours que j'ai fait un peu ce matin, vous savez que chaque fête dans la Torah, elle a son homonyme, entre guillemets, c'est-à-dire, les fêtes de la Torah, sont représentées par rapport à la Ménorah, on n'a pas le temps d'en parler, comme ça nous dit, par rapport à la Ménorah, d'accord, sur chaque branche de la Ménorah, représente entre guillemets, en fait, une rague, et vous savez que la Ménorah, elle a sept branches, celle du milieu, c'est la septième, trois à droite, trois à gauche, maintenant, trois à droite, trois à gauche, ça représente comment Dieu, il a créé le monde, comment Dieu, il a créé le monde, Dieu, il a créé le monde en dualité, c'est-à-dire, la chose et son contraire, il y a le, comment je le ramène très souvent, chez les japonais, c'est le ying et le yang, ouais, c'est pareil, c'est autour d'avoir, ils ont pris ça de la Torah, c'est-à-dire qu'il y a toujours la chose, et son opposé, il y a le bien, il y a le mal, il y a la Tumah, il y a l'homme, il y a la femme, à vous de choisir, il y a la lumière, il y a l'obscurité, d'accord, et ainsi de suite, mais dans les fêtes, dans les fêtes, c'est exactement pareil, dans les fêtes, c'est exactement pareil, dans la, vous savez, vous voyez les premières, pour partir de la branche, de plus à droite, d'accord, jusqu'à, il y a celle du milieu, donc il y en a trois, tu mets Pessah, de l'autre côté de la branche, Mamash, c'est quoi ? C'est Soukhot, c'est-à-dire que le parallèle de la fête de Pessah, c'est la fête de Soukhot dans la Torah, mais quand on dit dualité, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est la chose et son contraire, c'est-à-dire que tout ce que tu fais à Pessah, tu ne le fais pas à Soukhot, tout ce que tu fais à Soukhot, tu ne le fais pas à Pessah, c'est vice-versa, premier exemple, encore une fois, ce n'est pas le cours de ce soir, mais juste pour qu'on comprenne, Pessah, c'est la fête de la famille, de la Bayit, on doit tous être à la maison, la femme, elle est là, elle astique la maison, pour enlever entièrement le Hametz, on est tous là, et on doit d'un coup être en famille, à la maison, autour de la table, d'accord ? Soukhot, c'est l'inverse, sors de ta maison fixe, et va en devenir provisoire, d'accord ? A Pessah, on a les Arba Banim, l'Arba Kosot, Arba Banim, le Rasha, le Chacham, le Tam, on a l'Arba Tamimim à Soukhot, et que représentent les Carbes, l'Arba Tamimim ? Quatre sortes de juifs, le Tzadik, c'est le Etrog, le Chacham, on a l'Arava, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de goût, c'est le Rasha, on a celui qui a une odeur, pas de goût, on a celui qui n'a pas d'odeur, c'est celui qui, le Tam, celui qui ne sait pas poser de questions, on a vraiment le parallèle entre Soukhot et Pessah, il y a fait, alors tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire, je ferme la parenthèse, on est dans le Nyan, de savoir que le monde est arrivé avec la lettre He, et He ça fait un Dalet, et c'est ces quatre, on parlait dans les quatre, le quatre chiffres quatre à Pessah revient énormément, comme je viens d'expliquer, maintenant, la lettre He, composée du Dalet et du Youd, mais qu'est-ce que représente la lettre Dalet, pourquoi est-ce que cette lettre Dalet revient beaucoup ? Arba Kosot, Arba Kazetim, Arba Banim, Arba Manishtana, Arba c'est quatre, c'est le Dalet, la lettre Dalet, quelle est l'essence de la lettre Dalet ? Que représente la lettre Dalet ? Qu'est-ce que c'est le Dalet ? Quatre, comme on a vu, quatre, ça représente le Ramazé, ça représente la matière, quand on parle de la lettre Dalet, Dalet c'est le Khomer, c'est quoi le Khomer ? C'est la matière, d'ailleurs, quatre points cardinaux, Dalet c'est quatre, quand tu fais le Shema Israël, tu dis, Hachem, le Kenou Hachem, Echad, et tu prononces un petit peu plus le Dalet, qu'est-ce que tu penses ? L'Amelich Hachem, donner la réalité de Dieu sur toute la terre, c'est quoi toute la terre ? Comment tu vas donner la réalité de Dieu sur toute la terre ? Sur les quatre points cardinaux, nord, sud, est, ouest. Donc nous disait Hachemim que la lettre Dalet c'est la lettre de la matière et au départ, avant la création du monde, la matière n'existait pas puisqu'il y avait entièrement Dieu et Dieu est entièrement infini, infini spirituel. Pour comprendre une lettre, il faut voir aussi là où elle est la première fois mentionnée dans la Torah. Où est-ce que la lettre Dalet est mentionnée la première fois dans la Torah ? Vous savez en quel mot ? Dans quel mot elle est mentionnée la première fois ? Où est la première fois dans la Torah ? Et là c'est sa définition. Comment ? Non. C'est dans Bereshit. Dans le parashat de Bereshit. Non. Echiii Vayavdel Premier jour de la création. Vayavdel Elohim Hachem il a fait la différence entre Benahor et Benachosher Entre le jour et l'unie. Vayavdel Dalet Donc c'est quoi Dalet ? Vayavdel C'est quoi Vayavdel ? Hachem il a séparé. Il a fait la différence. C'est-à-dire que la notion ça veut dire que la notion du Dalet c'est quoi ? C'est Avdallah. Le Dalet Oumavdil Le Dalet il sépare. La notion, l'essence du Dalet c'est de séparer. C'est de c'est de c'est de couper. C'est un nitouk. Avant il y avait un. D'accord ? Mais que la spiritualité. Entre guillemets. Maintenant il y a un nitouk. Il y a une séparation. Il y a aussi naissance à la matière. Dalet c'est le chomer. C'est pour ça que le Dalet encore une fois il vient il vient sortir. Regardez il y a des mots en hébreu que vous allez comprendre maintenant. Parce que vous savez que il dit Rabbi Nachman de Breslev que la première lettre d'un mot c'est l'essence du mot. Tu vois la première lettre ? La lettre c'est l'essence de son mot. Si le Dalet vient nous montrer à chaque fois l'Avdallah c'est-à-dire la séparation la différence le nitouk la coupure le fait faire sortir de d'accord ? Alors tu vas le trouver dans les mots qui commencent par un Dalet. Par exemple on a le Dli c'est quoi un Dli ? C'est un seau d'accord ? Quand tu as une quand tu as une un bord merci un bord un puits tu vas faire descendre là-bas le seau à quoi il sert un Dli ? Les Avdil les Natek il va séparer l'eau d'en bas pour faire monter l'eau en haut. La Chodli Dalet c'est quoi ? C'est séparé Nitouk il y a un autre mot très facile qui commence par un Dalet qui montre cette essence du Dalet c'est quoi ? Son nom Dalet c'est Delet parce que l'essence d'un Dalet c'est Delet c'est quoi une Delet ? A quoi elle sert une porte ? A séparer elle fait la séparation elle met Nitouk elle coupe elle met une coupure elle fait la Avdala Dalet Dalet il y a autre chose aussi vous savez quand tu mets par exemple un comprimé ou tu mets un peu de dans un dans un dans un on dit les Dalel c'est quoi les Dalel ? Dilués dissous dilués tu comprends encore la même chose ? Autonava c'est Mavdil ça dilue ça c'est la même la même autre chose Dal c'est quoi Dal en hébreu ? en français ? Dal j'ai la Dal c'est quoi Dal ? j'ai la Dal Dal c'est un pauvre c'est un pauvre Dal c'est un pauvre Lama qui ou menutak ce type là il est complètement coupé de la société il est Niv Dal qu'est-ce qui lui parle ? qu'est-ce qui va avec lui ? qu'est-ce qui machin ? il est complètement séparé de la société Dal Dal c'est un pauvre t'as compris ? donc le Dal c'est une notion de Chomère le Dal dans la Gemara la Gemara nous dit la Gemara nous dit dans la Sret Shabbat toutes les lettres de la Torah Ale B'ed Gimel Gimel c'est Gmol Dalim le Gimel il donne au pauvre Gmol Dalim Gimel Dalet Dal c'est le pauvre parce que le Dal entre guillemets c'est qu'il prend c'est un pauvre Dal c'est un pauvre d'accord ? parce que le Dal encore une fois c'est le Chomère c'est la matière elle ne pense qu'à elle-même elle ne vit que pour elle-même elle ne pense qu'à elle-même et c'est ça quelqu'un qui est pauvre dans la vie quelqu'un qui vit pour lui-même quelqu'un qui pense qu'à sa pomme quelqu'un qui est enfermé dans sa bulle quelqu'un qui est enfermé dans sa personne c'est la personne la plus mesquine du monde c'est pourquoi on a dit Dal ça Dalet c'est Dal vous avez compris ? le lien de Dalet c'est la notion d'Egypte l'Egypte elle l'a appelée Dal elle l'a appelée Dalet Lama pourquoi est-ce que l'Egypte elle l'a appelée Dalet et c'est pour ça que Hashem nous a mis en Egypt pourquoi ? l'Egypte quand tu dis Mitzraim c'est quoi Mitzraim ? Mitzraim c'est les lettres Mitzraim Tsar Maim c'est quoi Tsar Maim ? bizarre Tsar Maim Tsar Tsura c'est quoi une Tsura ? c'est une figure c'est une forme c'est une conforme conforme Tsura par exemple on dit Tsar Tsura betor Tsura c'est-à-dire quoi Tsar Tsura betor Tsura lorsqu'Hashem il a donné ce miracle qui s'appelle la vie une femme lorsqu'elle tombe enceinte c'est Tsura betor Tsura puisque la femme elle-même c'est une Tsura c'est une figure que Dieu il a créée et en son sein elle a une Tsura elle a un bébé on dit Tsura betor Tsura la vie la naissance c'est Tsura betor Tsura alors c'est quoi Tsar ? c'est une figure Tsar Maim Mitzraim c'est Tsar Maim c'est quoi Tsar Maim ? ça veut dire que l'Egypte sa notion de l'Egypte Tsar Maim exactement de la manière que l'eau Tsar Maim quelle est la quelle est la comment je dis c'est quoi Tsura ? la forme quelle est la forme de l'eau ? quelle est la forme de l'eau ? elle n'en a pas parce que l'eau prend la forme ou le liquide prend la forme de l'ustensile dans lequel il se trouve donc En-Tsura là où il est comme ça il fait et c'est la notion d'Egypte l'Egypte c'est le Khomer ça que vous savez quand on parle de l'Egypte je vais l'amener de ce passouk là il y a écrit qui besa Hamori besaram leur leur peau leur chair c'est la chair de Hamor Hamor qui veut dire lan Hamor Khomer le Khmer c'est le Khomer c'est la matière c'est ça que ça veut dire l'Egypte c'est la capitale c'est la notion c'est l'idée de matière Tsarmayim pourquoi ? parce que c'est la matière elle est abrut comme de l'eau comme un liquide les Égyptiens la mentalité d'Egypte c'est je fais ce que je veux où je veux quand je veux avec qui je veux il n'y a pas de forme il n'y a pas de souhait il n'y a pas de derech il n'y a pas de valeur pas de valeur ça c'est Mitzrayim et c'est la notion du Dalet qu'on vient d'expliquer le Dalet c'est la notion de Khomer c'est cette notion là de matière pour la matière sans aucune figure et c'est pour ça qu'Akadach Bochou va faire descendre l'âme Israël en Égypte Lama parce que maintenant l'âme Israël va prendre la place de la Dama Richon on va devoir maintenant nous béhémètes réparer la faute de la Dama Richon donc qu'est-ce qu'il va faire Dieu d'âme Israël il va nous diluer en Égypte on se dilue tu te perds amène un gosse à Amsterdam même si à la maison il faisait Birkat Amazon il me saissait de filin oui machin laisse-le pendant un mois à Las Vegas pendant un mois à Amsterdam tu ne reconnais pas ton fils ou ta fille quand tu es là-hôte il me dit je ne te reconnais pas tu ne veux plus rien dire tu ne veux plus rien dire c'est vrai que tu ne veux plus rien dire aucune forme aucun chemin aucun derrière il n'y a rien tu ne veux plus rien dire cacahuète tu commences à dire et ça c'est l'Égypte l'Égypte c'est le Las Vegas de l'époque c'est l'Amsterdam puis mille fois mille à Kadosh il nous a mis là-bas parce qu'il va nous rendre il va nous pardon nous refaire nous faire revenir à cet état de Romer de matière première parce qu'il va reconstruire Dieu d'âme Israël il va refaire cette sourate Dieu d'âme Israël parce que maintenant c'est l'âme Israël qui va devoir réparer la faute de la Marichon donc tu vois que le Dalet c'est la représentation du Alamazé ce monde terrestre le Romer et la Khumriyut la matérialité et la matière de ce monde-là donc qu'est-ce qu'on a dit le monde n'a pas été écrit avec le Dalet il a été écrit avec le 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 He et le He il y a un Dalet il y a un Youd le Youd il est intérieur du Dalet Lama c'est quoi le Youd on a dit c'est la lettre avec laquelle Dieu il a créé le monde futur comment c'est possible comment c'est possible alors quoi il y a le monde futur déjà dans ce monde-là comment c'est possible puisque le monde terrestre c'est le monde de la matière mais le monde terrestre ça n'a pas été avec la lettre de la lettre avec la lettre He et dans le Youd et le Youd c'est infini en fait c'est ce qu'il dit dans la prière dans la lettre He on dit et la vie éternelle Dieu tu as implanté en nous ça veut dire quoi c'est que tu peux retrouver dans ce monde-là déjà des notions de l'essence du monde futur de moi un exemple de Olam Abba de Olamazé de le monde futur dans ce monde-là à part le Mceki qu'on mangeait bientôt pour nous les Tunisiens excusez-moi quel plat vous avez d'ailleurs quel plat vous avez quel plat vous avez ça va il n'y a pas un plat spécial le poisson il est fait chez nous le poisson il est fait il y a la soupe la soupe des fèves il y a l'album il y a des fruits bon il n'y a pas un plat spécial il n'y a pas un plat spécial pas comme les tuyens le Mceki c'est Kodesh Kodashim c'est attention hein pastel avec les l'ondes et la combe de terre ah ouais c'est marocain parfait à goûter à goûter tom d'accord ok donc on a dit avec la lettre et donc il y a le youd et donc on a dit un des exemples de Olam Abba de Olamazé c'est quoi le Shabbat c'est un soixantième du Olam Abba tu veux goûter un peu à ton Olam Abba goûte Shabbat Shabbat c'est un un petit avant-goût de Olam Abba autre chose la Torah avec Doshah quand quelqu'un il étudie la Torah mamash il se donne corps et âme béhémète à la Torah il ressent le délice du monde futur autre chose la Neshama l'âme que tu as elle est divine qu'est-ce qui restera près de toi après 120 ans c'est un Echama donc tu vois quoi Dieu il a déjà ancré dans ce monde-là l'Olam Abba il y a une petite parenthèse il y a le Rav Yoham de Mir il disait quelque chose d'extraordinaire il disait que normalement un juif une juive elle peut savoir s'il est Ben Olam Abba Ben Olam Abba tu peux savoir déjà dans ce monde-là si tu n'es pas au monde futur comment comment est-ce que je peux savoir si je suis Ben Olam Abba je suis Bat Olam Abba est-ce que comment je peux savoir déjà de mon vivant que j'ai une place au monde futur comment tu sais comment c'est quelque chose de merveilleux il dit si tu ressens ton Olam Abba on va Olam Abba si tu ressens déjà ton monde futur dans ce monde-là tu comprends ça ça veut dire si ta vie c'est un kiff t'as un kiff d'aller à un cours de Torah t'as un kiff d'étuer à un Torah t'as un kiff d'être avec ton mari t'as un kiff avec tes enfants t'as un kiff de partager avec tes enfants t'as un kiff tu ressens ton Olam Abba la vie c'est un bonheur pour toi de partager c'est un bonheur de donner c'est un bonheur de transmettre à tes enfants c'est un bonheur tu sais que t'es un Ben Olam Abba tu ressens ton Olam Abba quand tu fais ton Shabbat tu ressens ton Shabbat quand tu fais ton Seder de Pessar et tu ressens ton Seder de Pessar Béhémet tu ressens la Rouhaniout tu ressens la spiritualité qui est dans le Seder du Pessar alors tu peux savoir que t'es Ben Olam Abba c'est magnifique c'est clair alors juste pour pas que vous soyez largués complètement on fait un petit résumé parce que franchement elle a fait un effort j'apprécie les efforts Hachem c'est ce qu'il aime c'est les efforts je veux savoir où on est on est en train de s'expliquer quelle est la différence entre la Matzah et le Khamet Khamet c'est Matzah et pourquoi on doit passer d'un état plutôt de Khamet à un état de Matzah et qu'est-ce que cet état va changer en moi qu'est-ce qu'on doit changer en vérité d'accord pour ça on a mis une Gumara dans ma séchette Yoma comment elle dit quelqu'un qui vient pour s'impurifier dans le sens tu as compris quelqu'un qui vient pour partir en cacareil partir en riz faire des bêtises faire n'importe quoi la porte est l'ouverte mon fille ma fille tu peux faire ce que tu veux c'est ta libre arbitre par contre quelqu'un qui vient les taères qui veut se rapprocher de Hachem qui veut mettre l'essentiel et tout ça qu'est-ce qu'on fait on va l'aider donc a priori quelqu'un qui veut l'essentiel on va l'aider donc c'est bien il a une aide en plus et quelqu'un qui veut partir en vrille juste on ouvre la porte t'accord ok et sur ça on a dit que ça veut dire c'est la Gumara qu'est-ce qu'elle veut dire c'est la Gumara et là on a vu une autre Gumara d'accord qui dit que Dieu il a créé le monde terrestre et le monde futur avec deux lettres de la Torah qui sont son nom Yudke la Gumara s'interroge quelle lettre avec quel monde pour quel monde et de dire finalement que le monde futur Dieu il a créé avec la lettre Yud parce qu'on a dit que Yud c'est un et un point c'est un cercle et un cercle c'est infini et le monde futur c'est le monde de l'infini et l'orlamaz et le monde terrestre Dieu il a créé avec la lettre Hé d'accord c'est un passage c'est un Yud expliquer pourquoi le monde terrestre est représenté par le Hé qui a une composition de deux lettres en même temps Dalet et Yud qu'est-ce qu'on a dit sur le Dalet mesdames Dalet c'est quatre et on avait dit déjà que le quatre vient très 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 souvent dans la Torah en particulier le jour de Pessah pourquoi on a les quatre verres de vin les quatre morceaux de matzah à manger on a les quatre Kushiot Manishtana les quatre enfants qui posent la question le quatre vient trouvant il n'y a pas que la Pessah tout le temps le quatre il vient qu'est-ce qu'on a dit c'est quoi le Dalet c'est quoi le quatre oui comment il y avait on a dit que c'est la séparation d'accord le Dalet représente d'abord le monde terrestre pourquoi les quatre points cardinaux donc le Dalet représente la matière le Dalet première fois il l'appelle dans la Torah c'est ça fait la différence qui sépare d'accord et tous les on a ramené plein d'exemples de mots en hébreu qui commencent par Dalet et qui démontrent cette chose là de séparer de couper d'accord d'être mafdil comme on dit de différencier par exemple Dalet c'est Dalet c'est une porte et qu'est-ce qu'elle fait une porte mais une coupure surtout elle fait une séparation entre deux endroits elle coupe elle est menatech d'accord on avait dit un dli c'est un seau quand tu prends dans un puits tu sors tu es enlevé faire sortir deux tu vois c'est séparé donc c'est le Dalet Dalet c'est ce monde là maintenant il y a aussi le Yud on dit que le Yud le He il est faussé d'un Yud on dit que le Yud c'est le monde futur alors comment c'est possible on a expliqué ce qu'il y a de dire il y a déjà le monde futur dans ce monde là Shabbat Torah Neshama donc tu vois que le Dalet le He il est fait de deux choses du Dalet et du Yud d'accord parce qu'en réalité le monde futur tu peux l'avoir déjà dans ce monde là et comme je viens de dire tu peux déjà ressentir ton monde futur dans ce Wallah Mazé d'accord en fonction du lien que tu vas avoir avec la spiritualité dans ce monde là et tu peux ressentir tu peux ressentir l'Orlam Abba tu le ressens ton Shabbat c'est un Shabbat et plus tu vas garder le Shabbat plus tu vas apprendre c'est quoi le Shabbat plus ton Shabbat il va être formidable plus ton Shabbat tu vas le ressentir moi je trouve spirituel plus ton Shabbat il va être grandiose d'accord pourquoi parce que tu as appris ok donc en tout cas l'Orlam Azé c'est avec la lettre He d'accord maintenant le Yud il est où à l'intérieur du Dalet et c'est ça qui va rembler il est au sein du Dalet vous savez pourquoi parce qu'en vérité c'est ça on a expliqué que le Dalet c'est le Khomer c'est quoi le Khomer c'est la matière c'est la matière la matière qui n'a pas encore de forme elle n'a pas encore de forme qu'est-ce qui va donner une forme à la matière on a le droit de travailler on a le droit de travailler toute la nuit on a le droit de travailler on a le droit de travailler pas sûr t'as le droit de manger ok t'as le droit de te marier ouais et tout ça c'est quoi c'est quoi c'est le Dalet c'est le monde de la matière c'est le monde terrestre alors comment c'est possible a priori c'est l'antithèse du spirituel pas du tout tout le travail du juif c'est de quoi c'est d'associer au Dalet l'infini le spirituel par quoi il répondait le spirituel on a dit par le yud lorsque tu vas associer à la matière le spirituel c'est le he tout le travail du juif c'est d'associer à la matière le yud on a dit tu as le droit de travailler oui mais tu es associé à ton travail quoi tu as donné une tzura tu as donné une tzura le Dalet il n'a pas de tzura il n'a pas de forme il n'a pas de tzura il n'a pas de forme il faut que tu donnes une forme à la matière comment est-ce que tu as donné une forme et donc c'est quoi la forme on a dit c'est la valeur tu as donné une valeur à ta matière tu as donné un chemin à ta matière tu as donné un sens à la matière c'est lorsque tu vas associer à la matière au Dalet le yud tu peux travailler mais attention il ne faut pas voler il faut être honnête il faut être tu as le droit de manger mais avant de manger qu'est-ce que tu fais tu fais la boire après la manger tu as le droit d'avoir des relations bien sûr mariées et donc là il y a la kdusha il y a le yud le spirituel tu es passé sous la choupa tu as fait ce qu'il fallait faire tu as le yud donc c'est ça le travail du juif le travail du juif c'est d'associer le spirituel à la matière à partir du moment où tu vas associer le spirituel tu vas donner la spiritualité à la matière c'est là où tu lui donnes une tzura d'accord un homme et une femme tout seul une tzura il n'y a pas de valeur il n'y a pas de forme il n'y a pas de sens quand est-ce que tu vas donner un sens à un couple lorsqu'il passe sous la choupa parce qu'on a maintenant un projet commun on va avoir des enfants on va transmettre on va être ensemble on va construire ensemble on va s'aimer tu comprends ce que ça veut dire il y a féméon donc le yud c'est lui qui va donner la tzura à la matière celui qui va donner la forme à la matière tu vas donner la forme quand je parle de forme donc un sens tant que tu as la matière brute la matière première il n'y a pas de sens je ne sais pas ce que ça veut dire il n'y a pas de comment on a dit Mitzraim l'Egypte c'est cette notion de tzarmahim c'est quoi tzarmahim la tzura qu'ils ont entre eux ils ont pas de tzura c'est l'eau et l'eau n'a pas de tzura c'est-à-dire que l'eau n'a pas de forme puisque le liquide chaque liquide prend la forme de l'ustensile dans lequel il se trouve tu as compris c'est ça c'est pour ça que tu as d'accord tous les mots qui commencent par un yud Israël Yaakov d'accord Issachar Issachar c'est lui qui tuit toute la journée d'accord le yud au début d'un nom ou d'un mot encore une fois c'est son essence et même s'il revient dans le mot dans le nom il y a un sens spirituel dans ce nom là d'accord c'est bon jusque là donc si on a compris ce principe de He et de yud et donc la lettre He en vérité c'est quoi on a dit que le yud il est à l'intérieur du dalet qui forme l'être c'est pour ça maintenant on a dit c'est quoi et la vie éternelle tu as implanté en nous donc quel par quel moyen la personne est capable de construire son Alam Abba qu'est-ce qui va me permettre de me construire et d'avoir part au monde futur comme il dit le Ramchal ce monde là terrestre ressemble à un prosdor ressemble à un couloir qui va t'amener vers le palais le palais c'est le monde futur le couloir c'est ce monde terrestre mais tu ne peux jamais tu ne pourras jamais atteindre le palais ils sont passés par le couloir donc on va dire qui va engendrer ton Alam Abba qui va donner naissance à ton Alam Abba qui va donner naissance à ton Alam Abba à ton monde futur qu'est-ce qui va donner naissance à ton yud le Alam Abba c'est le yud Amazé c'est le Dalet et donc il dit que le monde terrestre ressemble à un prosdor à un couloir qui va t'amener vers le palais le palais c'est le monde futur c'est le yud donc le seul moyen que tu as pour arriver au palais c'est le couloir et c'est quoi le couloir ? c'est le monde terrestre tu es obligé de passer par ce monde là pour arriver au monde futur ça veut dire quoi ? comment ? lorsque tu vas à travers tes maassim tovim tes bonnes actions à travers le don que tu vas faire à travers l'étude de la Torah que tu vas avoir en fonction de l'éducation des enfants que tu vas donner de Torah de valeur tu vas créer tu vas donner naissance à ton monde futur c'est pour ça que regardez le He le yud il est à l'intérieur du Dalet comme un bébé à l'intérieur du vendre de sa maman parce que c'est ces Alam Azé qui va t'engendrer ton Alam Abba c'est ce monde terrestre qui va t'engendrer ton monde futur c'est pour ça mesdames que le He en hébreu c'est le féminin lorsque tu veux mettre un mot au féminin Nekeva c'est avec le He comment tu reconnais un mot au féminin ? par le He pourquoi le He c'est féminin ? t'as très bien compris ? parce que le He c'est cette notion de donner naissance le He c'est le Dalet qui va donner naissance au yud tu vas donner naissance à ton monde futur c'est pour ça attention t'es assise écoute bien c'est pour ça que lorsque Abraham a venu il n'avait pas d'enfant Abraham Sarah elle avait un enfant il ne pouvait pas avoir d'enfant à Kadosh qu'est-ce qu'il a dit ? Abraham n'a pas d'enfant Abraham aura un enfant Sarah elle n'a pas d'enfant Sarah elle aura un enfant il nous dévoile Rabbi Shimon Baruchat dans le Zohar Abraham et Sarah a donné naissance parce qu'ils allaient ensemble comme tous les couples mais ils donnaient naissance à qui ? à quoi ? à des nechamotes à des âmes ils étaient tellement 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 élevés spirituellement qu'ils ne pouvaient pas donner naissance à de la matière ils donnaient naissance qu'à des êtres spirituels qu'à des nechamotes c'est-à-dire que le nom de Sarah au début c'était quoi ? Sarahi avec un Yud Yud c'est le monde futur elle était entièrement spirituelle Sarahi mais nous elle ne pouvait pas donner naissance à de la matière il a dit c'est pas ça que je veux de vous moi je veux des hommes des humains de chair et de sang c'est aussi je ne veux pas créer un monde un monde matériel et c'est toute la notion de ce monde-là le but de ce monde-là c'est qu'on a la matière on va donner une souris à la matière on va donner une forme à la matière grâce à quoi ? grâce à la spiritualité qu'il va mettre dans ce monde terrestre c'est pour ça qu'à Kardashian il a rajouté quel nom ? Quelle lettre ? Le He à Abraham et à Sarah c'est ce qu'il dit à Abin Rahman de Breslev que le He la lettre He c'est la lettre de la Rolada c'est la lettre de la naissance c'est la lettre de la vie celle qui donne la naissance c'est extraordinaire c'est magnifique non ? elle est belle la Torah c'est peut-être 40 millions de fois que je fais ce cours-là j'ai toujours des ça me fait toujours des des petits frissons elle est belle la Torah tout est pardon tout est à comprendre tout est à c'est extraordinaire alors maintenant écoutez bien si on a compris ce qu'on a dit ce principe alors on a posé la question la Gamara qu'est-ce qu'elle nous dit ? Aba l'itama quelqu'un qui veut donc l'itama c'est quoi l'itama ? quelqu'un qui veut s'impurifier et donc si on le traduit dans le jargon de tous les jours partir en cacahuète tu veux maintenant te laisser aller tu veux pas de problème pour trin-lo on a dit d'accord ? Aba l'itama et ça a y not je vous pose une question imagine il y a un type qui est en prison moi je viens je pique les clés du super ce soir magnifique j'ai pas mes mots je vais te dire il pique les clés du gardien d'accord ? je pique j'ouvre la cellule claque complètement ok ? on voit la caméra on voit tout et le gars il se sauve on vient m'attraper parce qu'on a vu la caméra d'accord ? ouais t'as aidé machin t'as aidé le chip à s'enfuir je fais pardon ? j'ai rien aidé du tout moi c'est ce que j'ai fait ? j'ai juste ouvert la porte il est parti tout seul le flic il te regarde il fait quoi ? à part de mettre deux baffes tu te fous de moi à quoi ça veut dire ? si t'avais pas eu la porte tu l'as pas il serait pas sorti donc quand tu seras devant le juge mon gars qu'est-ce qu'ils vont te dire ? ouais ? assistance à personne en détention d'accord ? tu as aidé quelqu'un à sortir de prison à Alcatraz oui ou non ? ouais ? alors en vérité qu'est-ce qu'il dit Agmara ? à Balitama Potrino quelqu'un qui veut se purifier on lui ouvre la porte et celui qui veut se purifier s'approcher d'Hachem Agmara va l'aider mais dans les deux cas tu vas l'aider dans les deux cas c'est une aide non ? oui ? un il l'a pris avec la main l'autre il l'a ouvert la porte mais dans les deux cas tu l'as aidé t'allais pas vers la porte il serait sorti si Hachem t'allais pas vers la porte il serait parti en cacahuètes c'est comme si ta fille ou ton fils il veut sortir et tu sais toi avec qui et machin et machin ok ? tu écoutes ma fille tiens voilà les clés sont là je t'ai laissé 200 chez elle fais ce que tu veux quel gosse il va pas prendre la voiture il va pas prendre le 200 tu l'as aidé ma fille tu l'as aidé j'ai rien fait tu lui ai pas dit d'aller tu lui as donné la possibilité d'aller donc tu l'as aidé s'il n'y avait pas la voiture il ne serait pas allé là-bas il n'y avait pas 200 chez elle il n'y avait pas pu rentrer en boîte c'est terminé en d'accord ? t'as compris ce que je dis ? c'est bizarre non ? dans les deux cas en vérité c'est une aide voilà on dirait oui la table je l'ouvre et là je vais l'aider c'est avec moi ? oui ? écoutez bien la gamara elle continue elle dit donc le monde terrestre avec l'être le monde futur avec l'être yud la gamara elle dit pourquoi est-ce que ce monde-là ressemble à Arsadra ? quoi Arsadra ? Arsadra c'est une impasse comme si tu avais une rue sans issue alors si je te dessine une rue sans issue une rue sans issue ça fait un je l'ai fait là ouais la gamara dit pourquoi est-ce que le monde ressemble à entre guillemets à une rue sans issue comme tu rentres par là et après t'es bloqué tu vas sortir il n'y a qu'une seule sortie ici la gamara répond ce qu'on a dit mon fils ma fille parce que celui qui veut partir du monde sortir du monde il peut sortir donc qu'est-ce que ça représente ? qu'est-ce que ça représente ? l'intérieur c'est-ce que ça représente ? ça représente ça représente le monde que Dieu il t'a créé Bereshit Bara Elohim Bereshit la Torah elle commence par la lettre bête le Midrash nous dit que lorsque Dieu a créé le monde il a créé le monde avec commencer la Torah avec la lettre bête toutes les lettres de l'alphabet sont du nom à Kadosh Baruch ils ont dit Hachem pourquoi est-ce que tu commences la Torah par le bête s'il te plaît moi je suis allé première lettre de l'alphabet donne-moi le mérite de commencer la Torah par moi il m'a dit non toi tu commenceras à l'erre serrita diberot Anokhi Hashem l'Okecha lettre guimel elle est lui à Kadosh Baruch je t'en supplie je t'en supplie commence par moi c'est un sourd de commencer la Torah par moi non pas toi ni d'alète ni hé ni va aucun il a dit à Kadosh Baruch je ne peux commencer ma Torah la création du monde uniquement avec la lettre bête il dit pourquoi bête c'est quoi bête braha braha c'est la bénédiction pour montrer à mes enfants et à l'humanité entière que le monde que j'ai créé que le monde que j'ai créé c'est un monde qui est c'est un monde de braha c'est un monde qui est béni au niveau macro et au niveau micro à Kadosh Baruch il vient montrer à chacun le monde que je t'ai créé le monde que tu as il est mévorach moi j'ai créé le monde avec braha c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une paracha qui s'appelle Berukotay et là-bas on parle des brahot que Dieu va donner à l'Israël ou malheureusement des clalotes malédictions et c'est comment elle commence la paracha de Berukotay non si vous suivrez mes préceptes et là-bas il a écrit quoi la pluie en son temps c'est l'abondance c'est un soldat va poursuivre mille les femmes auront des enfants sans avoir de problèmes le nirvana ça commence par Im Berukotay Im c'est quoi ? c'est Aleph la dernière braha le passout qui parle de la braha elle termine par c'est un tab c'est à dire c'est à dire tout l'apha c'est comme tu dis en français quand je te dis c'est de A à Z la braha d'Hachem elle est entière de Aleph mais plus que ça sache que la braha la braha c'est la normale c'est l'ordre des choses j'ai créé le monde le monde que j'ai créé il a un ordre le monde il n'est pas un petit peu dans la chance Dieu il a créé un monde avec une grande rochma pardon et le monde que j'ai créé il est Mémorah il a un ordre premier jour j'ai créé le ciel et la terre deuxième jour j'ai créé ceci et j'ai fait la différence entre les zones dans les zones en bas troisième jour quatrième jour cinquième jour les poissons le monde quand je l'ai créé je l'ai créé dans un ordre bien spécial qui a été créé en dernier Adam Harishan Dieu il vient il te dit le monde que j'ai créé il a un ordre la braha Aleph Atta Lama parce que la braha c'est la normale c'est l'ordre normal des choses par contre quand est-ce que la paracha continue elle parle des malédictions qu'est-ce qu'elle écrit et si maintenant mes lois vous les mépriser V c'est un vet c'est un vav vehim c'est un vav c'est quoi la dernière lettre du passouk c'est moshe c'est avec un re vav e c'est-à-dire que c'est inversé les malédictions c'est inversé c'est quoi les malédictions c'est quand ça va pas quand tu comprends pas quand ça marche pas quand tu te poses des questions quand t'as pas confiance en toi quand ça va pas dans le couple avec tes enfants avec toi-même tout ça pourquoi écoutez bien il a créé un monde avec un ordre ce qu'on appelle l'ordre des choses et d'ailleurs lorsque tu lorsque tu demandes à quelqu'un en hébreu qu'est-ce qu'il te répond bécéder qu'est-ce que ça veut dire bécéder bécéder c'est pas un mot c'est pas un mot ça veut pas dire ça va ça veut pas dire super c'est quoi bécéder tout est en ordre c'est bizarre tu sais pourquoi parce que quand est-ce que tout va bien quand tout est en ordre lorsque tout est ordonné dans ta tête dans ta vie lorsque t'as une échelle de valeur et ton échelle de valeur elle est pas erronée elle est ordonnée qu'est-ce qui est primordial qu'est-ce que secondaire ma famille mon travail mon mari mes enfants ma belle-mère mon beau-père d'accord et ainsi de suite lorsque ton échelle de valeur elle est ordonnée lorsque dans ta tête t'es ordonnée lorsque dans ta vie t'es ordonnée je raconte l'histoire de Jean-Réves Dessler avec son fils vous vous rappelez ? non ? Raph Dessler son fils un petit peu passionnément elle a fallu pas du tout d'accord Raph Dessler il avait son fils qui étudiait à l'échelle en Pologne lui il était en Lituanie tu te rappelles ? il a fait tu te rappelles ? alors je le répète et vous savez qu'à l'époque pour aller d'un pays à l'autre c'était les trains ça mettait des jours et il dormait les crins coucher les trains machin et il les voyait une fois tous les cinq glinglins ils appartient à un an devant l'échiva et il est parti pour la visite à son fils il arrive à 11h du matin alors tu vas le ouah l'arabe je vais appeler ton fils non non laisse-le étudier il dit laisse-le étudier montre-moi sa chambre alors il avait monté la chambre de son fils et il sait où ça son lit et son machin son armoire il a montré le lit et l'armoire et il est parti il a dit où tu vas attends j'appelle ton fils tu vas le voir et je lui dis plus le point de le voir c'est bon je sais que tout va bien il a dit comment j'ai su que mon fils il allait bien et tu lui dis bien quand j'ai vu sa chambre quand tout était ordonné si tout est à sa place tu es dans l'ordre naturel des choses tu comprends ce que ça veut dire ah c'est ça la bracha à Kadosh où j'ai créé le monde avec l'être bête c'est la bracha et la bracha c'est lorsque les choses sont ordonnées mon mari c'est mon mari ma femme c'est ma femme j'ai pas confondu avec la secrétaire ah non je lui savais pas j'ai eu un moment de je sais pas j'ai perdu le hein comment non pas du tout j'ai pas fait attention j'ai confondu t'as compris tu sors de l'ordre naturel des choses sur de la normale et c'est ça dans les clalotes c'est le va le hé quand est-ce que c'est la clala quand est-ce que ça va pas quand est-ce que ça marche plus quand est-ce que tout ça quand est-ce que dans la vie ça marche plus quand est-ce que ça coince lorsque tu inverses l'ordre lorsque t'es plus en l'ordre des choses il est là le problème c'est là que ça marche pas la notion de ton monde à toi ta notion de monde monde parfait le monde que Dieu il t'a créé avec la braha c'est la notion de l'intérieur là ici d'accord alors toi si tu veux sortir de ton monde comme on a dit tu veux faire des bêtises tu veux essayer d'aller voir ailleurs tu veux essayer de voler ailleurs pourquoi tu mets tes mains dans la caisse ravale c'est péché c'est dommage tu vas sortir de ton monde comment on va parler de toi à quel il échoue de Béadou il peut trinir la gman a dit parce que tout celui qui veut sortir il peut sortir voilà c'est le chet comme un chet c'est quoi un chet c'est quoi un chet chet c'est 8 c'est quoi un chet c'est quoi un chet c'est quoi un chet chet c'est 8 c'est quoi par rapport à ce qu'on a dit par rapport à ce qu'on a dit c'est deux fois d'aller et c'est quoi un chet c'est le chomère le chomère on parle de matière personne n'est le chomère elle descend complètement elle descend elle se perd la gman elle dit d'accord ok alors pourquoi on a dit que Dieu n'a pas créé le monde avec l'être chet avec l'être avec l'être le chet c'est le chomère c'est que la matière on a dit qu'il faut donner un sens à la matière qu'est-ce qui va donner un sens au chet à la matière c'est le yud donc en vérité c'est quoi un chet c'est un chet que t'as coupé d'accord c'est un chet que t'as coupé c'est le yud vous êtes là ou pas alors la gmarale pose la question alors pourquoi le Dieu il a fait une ouverture pourquoi il a cassé le chet pourquoi la gmarale répond parce qu'en vérité comme je t'ai dit celui qui veut partir en cacahuète partir en vrille se lâcher il le laisse sortir avale si quelqu'un veut être si quelqu'un il veut revenir dans son monde il revient à l'intérieur de son monde quel monde quel monde le monde de l'ordre s'il revient il met un peu d'ordre dans sa vie tu vas te reconstruire une véritable échelle de valeur une véritable échelle de valeur qu'est-ce qui est un plus important qu'est-ce qui est moins important qu'est-ce qui passe en premier qu'est-ce qui passe dans son gedère tu vas revenir dans ton monde à toi tu vas revenir dans l'ordre tu vas revenir dans la matrice comme on dit tu rentres dans la matrice tu rentres dans la vérité tu rentres dans le vrai si tu veux revenir dans les orbites tu peux revenir dans ton monde comment on dit teshuva ? comment on dit teshuva ? teshuva et c'est quoi teshuva ? comment le mot teshuva ? ta chouv teshuva c'est ta chouv c'est revenir dans le re-rentrer dans la matrice re-rentrer dans l'ordre des choses naturelles dans l'ordre que Dieu lui a donné dans la bracha reviens ma fille tu peux toujours revenir tu as compris c'est quoi ? tu as entendu ? c'est ça le re-rentrer c'est pour ça que Dieu il a fait une petite ouverture il a cassé le re-rentre re-rentre c'est la matière non quand je vous ai laissé la possibilité de revenir par le re-rentre d'accord ? par la porte dans haut chamat t'as vu ou pas ? bien fait donc qu'est-ce qu'on a dit ? on a dit quelqu'un qui veut s'impurifier potrine-lo Abba l'étaire mais ça il n'y a pas on a dit a priori les deux tu viens aider non écoute bien c'est ce qu'il a fait à Kadosh Baru Abba Litama il y a quelqu'un qui veut partir en vrille il peut partir en vrille Abba Altrui qui veut partir en vrille il y a Kadosh Baru il va déjà amener la refouie avant la maka il va déjà amener le médicament avant elle l'appelait pourquoi ? Abba Litama potrine-lo quelqu'un qui a décidé de sortir de son monde tu sais ce qu'il fait à Kadosh Baru tout de suite ? il va lui casser le chet le péché chet c'est péché aussi il va lui casser la porte il va directement déjà lui ouvrir la porte potrine-lo c'est qu'il va ouvrir la porte du chet il va ouvrir la porte à son péché il va ouvrir la porte en faire un hé pour qu'il puisse faire tes chou va ta chou hé c'est ça potrine l'iftoach il va ouvrir qu'est-ce qu'il va ouvrir à Kadosh Baru ? il va ouvrir le chet potrine-lo il va ouvrir le chet il va en faire un hé pour que la personne puisse revenir revenir vers l'ordre revenir vers la vérité revenir vers Kadosh Baru c'est clair ? et d'ailleurs comment on appelle cette soirée extraordinaire de Pessah ? L'ail ? magnifique c'est bizarre L'aila c'est d'air pshat bon parce que dans la Gada il y a un c'est d'air tu vois il y a un ordre on trempe le machin on fait ceci on fait cela mais non il n'est pas que ça t'as compris pourquoi on appelle ça L'aila c'est d'air ? parce que toute l'année malheureusement on est à Soukhot on sort de la maison et papa il est en voyage la maman il est au travail on n'a pas le temps on n'est pas là et les enfants il a le choug et je ne peux plus l'amener il y a le football papa il a pu être là remise des diplômes il n'a pas écouté sa fille en train de faire le chanteur on est dans le désordre on est désordonné toute l'année on compte les mois à partir de Nisan le premier mois de l'année c'est Nisan on revient dans un ordre l'ordre des mois c'est Nisan le premier mois de l'année L'ail à Seder soir du Seder on rentre dans le Seder on rentre dans l'ordre il y a le papa il y a la maman il y a les enfants le papa normalement il va maître de maison chef d'orchestre de cette soirée il va transmettre aux enfants il s'est préparé la maman elle est là elle va donner à ses enfants il y a un ordre la maison elle retrouve une tzoura et pourquoi elle va retrouver une tzoura tout est d'alète ce soir là 4 verres de vin 4 casetines les 4 enfants les 4 ténamia nishtana qu'est-ce qui va créer le yud parce qu'il n'y a qu'un d'alète d'alète c'est 4 qui va créer le hé qui va créer le hé de cette soirée de Pessar c'est qui c'est qui c'est nous c'est à nous c'est à nous de créer le yud plus il y a des du vrai torah plus on est concentré dans l'agada plus on est concentré avec nos enfants plus on est concentré avec notre épouse avec notre mari plus on est aimant dans la paix dans le shalom plus il y a cette symbiose dans la maison plus il y a cette ordre dans la maison ah tu vas créer le hé c'est ça l'ail assédère alors on a posé la question au départ quelle différence soit le hamet et le matzah d'accord c'était avec moi on va regarder la différence entre hamet et matzah t'es avec moi ou pas c'est là-bas il y a un tableau mais bon c'est pas qu'il n'y a pas de tableau ici comment on écrit hamet c'est pas si vous voyez de là chet même tzadik sofit d'accord hamet d'accord matzah même tzadik on a deux lettres qui reviennent donc matzah et hamet même tzadik c'est la même chose il y a deux lettres qui changent dans matzah dans hamet hamet j'ai le chet et dans matzah j'ai le et c'est ça de changer du hamet au matzah toute l'année dans le hamet on est là et on s'oublie on pense qu'à nous on est égoïste il n'y a pas les enfants il n'y a pas le mari il n'y a pas la femme on est dans le désordre hamet c'est une notion de quoi ? la patte qui gonfle parce qu'en réalité qu'est-ce qui nous fait sortir de notre monde ? qu'est-ce qui nous fait sortir et pourquoi on est égoïste ? parce qu'on est orgueilleux l'orgueil amène l'homme être égoïste t'as compris ? c'est quoi la patte qui gonfle le hamet c'est la patte qui gonfle je monte les muscles c'est moi d'abord et les autres après toute l'année c'est moi d'abord et les autres après les vacances où on va et si les enfants ne kiffent pas peut-être que tu peux leur demander ça ne va pas leur plaire on le met chaque année c'est pour moi et ma femme encore c'est pour moi moi j'adore le ski je vais au ski ils n'aiment pas ils veulent faire de t'as le planche à voile on s'en fout c'est pour moi égoïste hamet toute l'année elle est hamet ou toute l'année elle est hamet on te demande de sortir du chet et de créer la matzah c'est le hé de donner un sens à la matière le soir du céder on va donner un sens au arba kazatim de matzah au arba kosot qu'on va boire on va à ce qui que tu vas manger tu vas donner un sens tu vas dire une surah à la matière hamet matzah on va avoir 7 jours de pesah pour recréer au début de l'année pour recréer cet ordre là qu'on a besoin on a tellement besoin d'ordre parce que si maintenant toi tu es ordonné si dans ta vie tu es ordonné si tu as un ordre dans ta vie je peux t'assurer et quand je te poserai la question comment ça va qu'est-ce qui me répondra bcd c'est clair